Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG Week-end. Voici les titres de l'actualité. Premier meeting de l'opposition unifiée en République démocratique du Congo. La rencontre très attendue a rassemblé de nombreux partisans prouvant ainsi l'intérêt suscité par cette coalition. Et dans l'actualité également, entrée en campagne pour le président Paul Biya au Cameroun. Ce 29 septembre, le chef de l'État s'est rendu à Marois dans le nord du pays pour rencontrer des militants. Il s'est aussi exprimé pour la première fois depuis l'annonce de sa candidature. Et puis, relance de la coopération entre la Tunisie et la Libye. Le chef du gouvernement, Youssef Shahed, a annoncé l'ouverture du forum économique bilatéral où les questions liées à l'énergie, l'infrastructure et l'investissement ont été abordées. Mais tout d'abord, au Nigeria, le président Mouamadou Bouhari, désigné candidat du All Progress Congress pour la prochaine présidentielle. A l'issue du Conseil exécutif national, le parti, composé de plus de 15 000 membres, a adoubé le président sortant au pouvoir depuis 2015. Le chef de l'État, Mouamadou Bouhari, tentera d'accéder à la magistrature suprême pour la seconde fois en février 2019. Succès pour le premier meeting de l'opposition unie en RD Congo. Le samedi 29 septembre, les partisans des organisations de l'opposition se sont réunis au stade des martyrs à Kinshasa. Sept leaders politiques de l'opposition, parmi lesquels Félix Tisekedi, Vital Kamere et Frédie Matungoulou ont pu s'exprimer. Ensemble, ils ont notamment dénoncé le système de vote du prochain scrutin. Ils ont aussi tenu à véhiculer un message d'unité. Nous allons écouter la déclaration de Vital Kamere, candidat de l'opposition à l'élection présidentielle. Le secteur qui nous préoccupe sont 20. Mais parmi les 20, il y a des priorités. Aujourd'hui, vous ne pouvez pas imaginer faire l'agriculture sans imposer un nouveau leadership rassemblaire, visionnaire. Une main de fer dans un cadre de velours, sanctionné. Nous devons réhabiliter l'État dans toutes ses fonctions régaliennes. L'armée, la justice, la police, l'administration publique, une politique des affaires étrangères et de développement, des ambassadeurs et des diplomates qui vont voir de la vraie image du pays. Toutes ces richesses du pays doivent être connues. Et nous avons fixé les règles pour y accéder et pour les exploiter au bénéfice des Congolais et des investisseurs. Nous avons dit qu'on ne peut pas non plus parler aux gens qui mairent chaque jour la sécurité. Et nous avons montré qu'il est possible de rétablir la sécurité avec une armée disciplinée, des brigades spéciales, avec des missions fixées dans l'État et dans l'espace. On termine l'affaire de Beni, de Boutembo, de Loubero, à l'est du pays et au centre. C'est une question de volonté politique. Nous avons dit aussi qu'on ne peut pas garder la police dans son État où il se trouve aujourd'hui. Nous devons la restructurer profondément. Augmenter la solde du militaire, construire des casernes, construire des casernes pour les policiers dans la ville puisque les militaires ne peuvent pas garder l'objectif dans l'objectif. Les camps militaires, c'est en dehors de la ville. Les camps des policiers, c'est dans la ville puisqu'ils sont chargés de maintenir l'ordre et la sécurité. Au Cameroun, la campagne électorale basse son plein. Le chef de l'État, Paul Biya, s'est rendu à Marois ce 29 septembre pour un meeting de campagne. Face à des milliers de militants de la région, il s'est exprimé pour la première fois depuis l'annonce officielle de sa candidature à sa propre succession. On fait le point avec notre envoyé spécial, Nelly Ebessa. Vous le savez sans doute, lancée le 22 septembre 2018, la campagne pour la présidentielle au Cameroun basse son plein sur le territoire national. Ici et là, les neuf candidats à la magistrature suprême se déploient sur le terrain pour rallier leurs troupes. Le RDPC, le parti au pouvoir, à travers les différents meetings lancés sur le terrain, s'est arrimé à un seul mot d'ordre, la mobilisation de tous pour élire le candidat Paul Biya au soir du 7 octobre. Le candidat Paul Biya, justement, s'est rendu ce samedi 29 septembre à Marois, dans la localité de l'extrême nord, exprimer son estime à l'endroit des populations de cette région et leur garantir des grandes opportunités qu'offre le pays. Merci d'être venu si nombreux m'accueillir ici, à Marois. Vous avez bravé le soleil, la chaleur et les distances pour venir à ma rencontre. De tout cœur, je vous dis merci. Si j'ai choisi de venir en campagne chez vous à Marois, c'est pour vous dire toute l'estime que je porte à votre région. Et vous dire aussi mon engagement à lui faire profiter des grandes opportunités qu'offre actuellement notre pays. Maintenant que l'ennemi a été repoussé hors de nos frontières, il nous revient de reconstruire, de faciliter le retour des déplacés et de tout faire pour recréer les conditions d'une vie normale sous ses différents aspects administratifs, scolaires, économiques et sociaux. Annoncée il y a quelques semaines, la marche Meeting des forces vives de la nation au Burkina Faso s'est tenue ce samedi 29 septembre à Ouagadougou. La marche dont le départ a été donné sur la place de la nation, le symbolique de l'histoire du pays, vise à protester contre la gouvernance du régime du président Rochmar Christian Caboret. Reportage de notre correspondant Jean-Paul Wodaogo. C'est une première depuis le retour du pays à l'ordre constitutionnel normal en 2015, à l'appel de l'opposition politique d'organisation de la société civile. Des manifestants ont battu le pavé à Ouagadougou ce samedi 29 septembre pour, disent-ils, protester contre la gouvernance de l'actuel président Rochmar Christian Caboret. Une protestation qui tient en une vingtaine de points de revendication, parmi lesquels la crise sécuritaire que traverse le pays, la corruption, la vie chère, les atteintes aux libertés ou encore la réconciliation nationale en panne. Ils sont là depuis maintenant trois ans. Ils sont arrivés en disant qu'ils étaient la solution. Aujourd'hui, ils sont le problème pour le Burkina Faso. La marche s'est déroulée dans le respect des consignes de sécurité prescrite quelques jours avant par l'opposition. Un circuit officiel d'environ 10 kilomètres a pu être bouclé dans le cadre de la manifestation sans incident majeur. C'est donc dire que le pays va très mal et c'était la moindre des choses que de le manifester aujourd'hui avec la manière. Vous avez pu constater la grande et forte mobilisation de toutes les couches de la population, les jeunes, les femmes comme les anciens. Pour la majorité au pouvoir, cette manifestation se révèle inopportune après les nombreux appels à l'unité lancés par le Premier ministre Paul Kabat-Tieba en marge des concertations récentes qu'il a eues avec les forces vives du pays. Relance de la coopération stratégique entre la Tunisie et la Libye. L'annonce a été faite par le chef du gouvernement tunisien Youssef Shahed à l'ouverture du forum économique tuniso-libyen. L'énergie, l'infrastructure et l'investissement sont les domaines concernés par cette relance. Marcel Farba, Maroun. A l'occasion de l'ouverture du forum économique tuniso-libyen, jeudi 27 septembre 2018, le Premier ministre tunisien Youssef Shahed a annoncé la relance de la coopération stratégique entre les deux pays. Une reprise qui concerne l'énergie, l'infrastructure et l'investissement. Il était temps que la Tunisie et la Libye montrent que leurs désirs de coopération sont réels et que ce désir de coopération se traduise surtout dans les faits. Selon Youssef Shahed, la Libye est disposée à accorder la priorité à la Tunisie en matière de brut dans le cadre de l'échange du pétrole contre marchandises. De son côté, la Tunisie est prête à instaurer une coopération stratégique plus globale dans le domaine de l'énergie concernant le raccordement au pipeline de brut et de gaz, le stockage commun et l'instauration d'un partenariat avec la Libye dans le domaine de l'électricité. La Libye, c'est un comble, a un besoin absolument énorme en termes d'énergie, mais elle produit, elle produit du brut, elle produit du raffiné et elle a des potentiels encore plus importants pour faire encore plus. Mais la Libye n'en profite pas. Ses réservoirs finissaient par être brûlés et personne n'en bénéficiait. Le Premier ministre Shahed a aussi préconisé des programmes conjoints de production d'énergie renouvelable et des projets stratégiques concernant les liaisons ferroviaires, les autoroutes et le développement des régions frontalières à travers une zone de libre-échange à Ben Gerdan. Les femmes africaines détiennent le taux de création d'entreprises le plus élevé au monde, selon une étude publiée par le cabinet de conseil en stratégie Roland Berger. En effet, 24% des femmes africaines créent leurs entreprises, soit un taux plus élevé qu'en Amérique latine et dans les Caraïbes, qui totalisent 17%, en Amérique du Nord avec 12% et en Europe et Asie centrale avec 8%. A noter que l'entrepreneuriat féminin apporterait entre 150 et 200 milliards de dollars de valeur ajoutée à l'économie sur le continent. Ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'Information sur Africa 24. Sous-titrage Société Radio-Canada